C'est bien bizarre, tu as vu ça? Michel Tremblay va faire un opéra sur les lions et les serins de la Rive-Sud. Bien bizarre, ça. Voyons, François, c'est Gérald Tremblay qui veut lancer l'opération train vers la Rive-Sud. C'est aussi bizarre. Tu manges du pain breu maintenant? Oui, c'est mieux pour... En fait, ça m'aide parce que des fois quand je vais, c'est... François, premier mot, deuxième syllabe... Ma régularité. C'est bon pour ma régularité. Ah, écoute donc, toi, problème de régularité, de la misère à lire le journal. T'as quel âge déjà? Pas de misère à lire le journal, c'est juste que depuis qu'ils ont changé de caractère, ma misère à m'habituer. Ils n'ont pas changé de caractère, François. Ah non? Ben, ils devraient. Je pense que toi, tu devrais aller consulter un optométriste. Oh, je te vois venir, là. Tu penses que j'ai besoin de lunettes? Non, non, non. Je ne voudrais pas voir d'optométriste, c'est certain. Ben, dans ce cas-là, tu devrais aller voir un chirurgien pour te faire allonger le bras. Tu devrais aller voir un chirurgien pour te faire allonger le bras. Tu travailles sur quoi, là? Tu travailles sur le site de Suzy Zucchini. Oui, mais c'est pas Frankie Doodle qui devrait faire ça? Oh, oui, mais je donne un petit coup de main. Mais vois-tu, j'aimerais mieux que Frankie Doodle le fasse tout seul. Quoi? Bien, parce que c'est un site pour enfants, et toi, tu n'as pas d'enfant. Oui, mais j'ai déjà travaillé sur un site d'écurie, et j'ai pas de cheval, donc. Oui, mais c'est pas pareil. J'aimerais mieux que François le fasse tout seul. Pourquoi tu travailles pas sur le site des femmes, là, avec les chaises, là? Les jacasseuses, là? Non, 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 non. Oui, mais tu connais ça, toi, des femmes? Oui, mais c'est un site de matante, ça. Oui, alors, je t'ai rendu. C'est juste ça que tu pognes les matantes. Jeune blonde, Tony. Oui, mais ça veut rien dire. Ça peut changer. Non, 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 non. C'est très sérieux, notre affaire. Même qu'on parle d'avoir une famille, là. Moi? J'ai essayé de faire des enfants? Pas encore, là, mais on a trouvé les noms. Ah, oui? Comment est-ce qu'il va s'appeler? Ben, c'est un gars, il va s'appeler Glenn. Glenn. Comme les glenouilles. Ici, c'est une fille. Une fille, ben, le féminin de Glenn, là. Guylaine. Guylaine Dacier. Oh! Méchante soirée hier soir, mon Frankie Boy. On a fait craquer le matelas. Non, non, c'est parce qu'à matin, je joue au hockey avec Simon, là, puis... Il joue dur, le petit. Ah, oui. Allez, dis aussi, il devrait pas jouer pour le contact avec... Aïe, aïe, aïe. Pas sûr, il faut le contact, on a joué au hockey sur table. Mais ça venait pas qu'il était aussi loin, le bouton de l'aïe d'oie, là. Alors, je t'avais envie de pouvoir jouer au hockey comme ça avec ton gars, là. Ah, t'aurais pas dit ça hier, quand je perdais 8 à 2. 8 à 2? J'espère que tu l'as remonté. Ah, oui. T'es tellement comme un enfant peut être déconcentré quand tu lui dis qu'il aura pas eu le jouet qu'il veut à sa fête s'il aurait pas te faire chier son père. Tu dois passer des belles journées avec lui, hein? Ah, mais on joue dehors au moins deux fois par semaine. Lui, le lundi vendredi, moi, le mardi mercredi. Ah, oui? Non, non, je suis ta niaise. On a vraiment entré pour vous ensemble. On n'a plus d'âge quand on joue. Tu regrettes pas des fois d'en avoir juste un? Ah, pas en tout. Le fait d'en avoir juste un, là, ça me permet de créer vraiment une relation, là. hyper serré, des liens très, très, très serrés. Je te dis, je connais tous les noms de ses amis par coeur. Ah, oui? Oui, même, par le petit nom, même. Le grand, le gros, le lettre, le roux. Oui, je sais que je te l'avais premier, mais j'ai un contretemps. Alex? Attends, bouge pas, je vais lui demander. Alex? Oui, mon amour? Est-ce que ça te dérangerait de garder le fils de ma chum? Ben, pas du tout, vous voyez non? Ben, ça a l'air de marcher, oui. OK, bye, à tantôt. Hey! T'es sûre que ça te dérange pas? Ben, pas en tout, quel âge il y a? Huit ans. Oh, ça, ça va être le fun! Non, 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 ça va pas être le fun, non. C'est le souper, les devoirs, 8 heures de dos. Pis ma chum vient chercher à 11 heures. Pas de problème. T'es sûre? Ben oui, ben oui, pourquoi tu me prends? Je sais pas, j'étais un petit peu inquiète. Ben, pourquoi? La dernière fois que je t'ai demandé de prendre soin de quelque chose, ça a comme mal tourné, hein? Faut pas toujours me ramener cette histoire-là, là. C'était une fougère. Justement. Si t'es pas capable de prendre soin d'une plante, ça va être quoi avec un enfant de 8 ans? Ah ben, c'est complètement différent! À moins qu'il soit légumes, hein? Ah, Darianne! Là là, je suis plein d'écoeuré de ramasser des cheveux dans le drain de la douche, là. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai ramassé à une semaine? C'est des cheveux blonds, François? Ouais et pis? C'est sûrement pas les miens. C'est vraiment ta vraie couleur de cheveux, ça? Anyway, je vais mettre la double ration de débouche, là, c'est tout. Combien on en met de ça d'habitude? Regarde sa bouteille, c'est écrit. Oui, c'est parce que l'étiquette n'a pas eu l'humidité. C'est comme la misère à lire. François, allume. T'as du mal à digérer. Tu perds tes cheveux. T'as besoin de lunettes. Tu vieillis, mon amour. Je vieillis pas. Tu sauras que je suis aussi en forme que j'avais 20 ans. Si je vieillissais, je serais sûrement pas capable de faire ça. Check bien ça. Hein? Bon, OK, t'es encore flexible. Mais tu devrais quand même prendre plus soin de ta santé et aller voir un optométriste. C'est correct que t'as prouvé ton point. Relève-toi. Mais François, relève-toi, là. Pas capable! François, je te paye une billette. Ah non, non, non. C'est pas bon pour mon estomac. OK. Un café, là, bon? Non, non, non. Pas deux de suite. Je dormirai pas. OK. Bien, un verre d'eau et une billette pour moi aussi. François, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais être papa. Hé, bravo! Félicitations! Hé, j'suis content pour toi. Wow! T'es un père! Hé, vous avez entendu ça? Mon chum va être père! Hé, j'ai... Un jour. Je vais pas la tourner! Shooter! Hé, c'est pour quand? Aucune idée. Ah, mais Gaël est enceinte depuis combien de semaines, là? Gaël... Ben, Gaël, la mère, là? Ben, oui, ben, oui, c'est sûr. Oui, Gaël, oui. Elle est enceinte depuis combien de semaines? Ah non, Gaël est pas enceinte. Ben, pas encore. Tu viens de m'annoncer que tu vas être père, là? Ah non, ben, on va se mettre là-dessus à partir d'asseoir. Non, laisse faire. Ben, la tournée est annulée, là. Désolé. C'est quoi, là? Tu me fais payer une tournée parce que tu m'annonces qu'à ce soir, vous allez vous essayer. C'est quoi qui te pognent d'un coup, là? Hier, j'ai gardé le petit de la chum de Gaël, puis, je sais pas, j'ai tellement trippé que je me suis dit, ça m'en prend un. Ça m'en prend un, comme si t'as un Nintendo. Mais non, mais, quand je me suis venu avec, là, j'ai eu comme un choc. Moi, je me suis dit, j'en veux un, 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 j'en veux quelqu'un à qui je pourrais transmettre tout ce que j'ai appris dans ma vie. Ce sera pas bebelon. Alex, ça va être un enfant, là, chez vous, c'est pas comme de la visite, là, hein? Une fois que c'est rentré dans la maison, ça repart pas, là. Pas avant de 18 ans, ou même des fois 30. Non, c'est pas de me décourager, je sais que c'est pas si pire que ça, là. Je te connais, Alex, tu veux un enfant pour jouer au hockey avec puis l'amener à Disney World? Hé! C'est pas juste ça, un enfant, là. Je comprends pas, tout à l'heure, je t'ai annoncé que j'étais père, là, t'étais super content, là, tu sais que je suis pas en compte, essayé de me décourager de l'aide, t'sais quoi, là? Ben là, tu m'annonces ça, je suis posé de répondre quoi, là? T'avais fini, Cabochon? Non, non, ton chum t'annonce qu'il va avoir un enfant qui va être père. T'es content pour lui, là, t'es content. T'sais pas content que j'aie un enfant avec Gaël? Pour Gaël, oui. Toi, moins. L'enfant, pas sûr. Moins, pas tout. T'sais quoi faire là-dedans, toi? Ben là, c'est déjà assez difficile d'essayer de vivre une game de hockey, toi pis moi, déjà avec deux blondes pis un enfant, rajoute un enfant de plus, on va regarder une game par année. Chanceux comme on est, on va être Canadiens Panthers. Voyons, Alex, on est trop vieux pour avoir des pépis, là. Ben justement, c'est ma dernière chance. Merci pour tes recommandations, là, ma décision est prise, je vais avoir un enfant avec Gaël. Ah, ben, je t'invertis, hein, je garde pas les soirs que du hockey. Pis j'ai le câble, hein, ça faisait pas mal tous les soirs. Gaël, j'ai pris une décision importante. T'as décidé d'abandonner ton rêve de devenir coach canadien. Ben non, ben non, je viens de leur envoyer un CV, là. C'est une décision qui nous concerne tous les deux. Ah, vas-y. Gaël, On va avoir un enfant. Je suis pas sûre de te suivre, Alex. Comment toi, tu peux savoir que moi, je vais avoir un enfant? Ben, on va l'avoir ensemble. C'est-à-dire, au moins, on va le faire ensemble. OK. Donc, toi, tu décides que moi, je vais avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'il te dit que je veux un enfant? Ben, t'es une fille. Ah. Et toutes les filles, on est faites pour avoir des enfants. Ben, je veux dire, t'habites-tu, toutes les filles veulent avoir un enfant? C'est les gars qui me rendent dans le manche. Donc, si je comprends bien, tu me fais l'immense honneur de me faire un enfant. Écoute, si t'en veux pas d'enfants, je veux dire, dis-les. Non, non, pas du tout, j'en veux des enfants. Des fois, c'est dur à suivre, mais toi, je pense que tu bats des records. Non, je veux des enfants, mais pas tout de suite, pas de toi. Pas de moi? Ben, je veux dire, pas de toi tout de suite. Tu m'as l'air pas prêt. Ah, ben non, ben non, je suis prêt. Hé, avoir un enfant, c'est pas juste aller jouer au hockey avec, là. Je le sais, t'as arrêté avec ça, là. As-tu vu le prix des patins, de toute façon? Gaëlle, je suis prêt. Je suis même prêt, prêt, là, 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 à ce soir, si tu veux. Je ne peux plus attendre, j'ai 40 ans. Je ne suis pas convaincue. OK, tu veux que je te prouve que je suis capable d'avoir un enfant? Je suis ouverte. OK, je vais te le prouver que je suis capable. Comment tu vas faire ça? Je ne sais pas. Hé, boy, une belle petite baisse? T'as-tu hérité du garde-robe de Fernand Gignac? Toi, ton chandail, c'est le prix où, au village du supernoël? Hé, la veste, parce qu'il fait froid au bureau. Hé, t'as-tu pris ton bain dans la crème de menthe, toi? C'est de l'antiflogestine. C'est pas mon mal de dos, quand c'est humide, ça me pointe. T'as pas eu, toi? La veste de laine, petit mal de dos, antiflogestine. Li donc ça, pour voir. Ah, laisse faire, j'ai une graine dans l'oeil. Oh! T'as-tu gougou samine? T'as-tu gougou samine? Ben oui, ils m'ont donné un échantillon à la pharmacie. Bon, je le sais, on dirait que j'ai pris un coup de vieux. T'as pas pris un coup de vieux? T'as pris un coup de foot de vieux. T'es passé de 38 à 78. Ça a pas de bon sens. Hé, t'es à veuille de te magasiner les pré-arrangements funéraires. Tu vas t'acheter un haut sur ce mobile puis un chapeau pour conduire. T'as-tu gougou samine? Ouip, 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 elle est rouge, elle est rouge. Il y a du papi dans la place. Ah ouais, moi, tu vieux, je t'amène en cure. Lâche-moi, là, il n'y a pas de remède pour l'usure du corps. Ben non, t'es pas vieux dans ton corps, t'es vieux dans ton cœur. Quand t'es jeune dans ton cœur, t'es jeune partout. Ça commence avec l'essentiel. C'est quoi, l'essentiel? L'amour. Je love. L'amour? Oui, monsieur, comme d'enfer, l'amour. Combien de fois tu fais l'amour avec Dodo? Ça se demande pas, ça. Oui, ça se demande. Je viens de te le demander. C'est intime, ça. C'est-tu moins qu'une fois par jour? Mais, c'est moins qu'une fois par jour. Oh boy, c'est pire que je pensais. C'est déjà commencé. Rappelle-toi comment c'était avec Dodo au début. Ah ben, c'est sûr qu'en un bon vieux temps, on faisait ça. Ah oui, 7-8 fois par jour sans la bûche achècheuse dans de la vaisselle. Alors, rassure-toi, Gare, Jojo pis moi on s'est calmés aussi, là. Non, moi, je porte pas de lunettes, je mange pas de grigossamine, je commence pas mes phrases par dedans à mon temps, les jeunes d'aujourd'hui. Non, monsieur, je suis talkshake. OK, c'est quoi ton secret? Je te l'ai dit, c'est l'amour de l'œuvre. Là, il faut que tu ailles faire l'amour avec Dodo pendant une heure. Une heure? Oui, moins des frais que tu es en réhabitation. Une demi-heure, sans arrêt. OK, une demi-heure, go, go. Non, non. Oui, tu es là, oui. OK, go, go. J'ai vraiment besoin de l'avis d'une femme là-dessus. Ben écoute, pas de problème, ça me fait plaisir. C'est une décision importante. Tu sais, Alex, avoir un enfant, c'est pas juste jouer au hockey avec. Oui, c'est correct, je commence à le savoir. Mais quand tu as marié François, qu'est-ce qui t'a fait dire que ce gars-là pourrait être un bon père? Hum, bonne question. Très bonne question. J'aurais peut-être dû m'y poser celle-là. Qu'est-ce qui t'a fait dire que je vais avoir un enfant avec ce gars-là? Il a bien eu une raison. T'as été qui là? C'était niaise. Écoute, on était très heureux ensemble pis on s'est dit, ben, pourquoi pas partager ce bonheur-là avec quelqu'un d'autre? Ah, c'est beau. C'est ça que je veux. Je veux prouver à la gueule que je serais un bon père. Tu sais, je vais faire une démonstration sans équivoque, que je serais sage, responsable, mature. C'est ça, je suis mature. Je suis mature. Je veux un enfant, je veux un enfant. bon, écoute, Alex, c'est peut-être pas les bonnes questions que tu te poses. Est-ce que, est-ce que c'est avec Gaël que tu veux un enfant? Oui. Et pourquoi? Ben, premièrement, je l'aime. OK. Deuxièmement, être assez bâti après me faire des beaux petits joueurs de hockey. Troisièmement, je veux pas attendre d'être trop vieux. de rien. On y est en haut tout de suite. Go. Allô, François, puis c'est parce que Alex est ici, là. Allô, Alex. On y est en haut tout de suite. Tu veux dire, qu'est-ce qui est sûr? Je suis tout de suite. Qu'est-ce qui est sûr? 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 On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Ça marche. Toujours pas capable de lire. On va pas finir. On va pas finir. On va faire plus. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Hé, mon Alex Signion. Comment ça se passe, la papaternité? Ça va être pour quand? Oh, pour jamais, j'ai l'impression. Ah ouais? La machine de bébé a fait un flat? Non, non, la machine de marche se plait régime. C'est l'usine qui veut pas sortir la marchandise. Donc, elle, elle a dit que je suis pas prêt à avoir un enfant. Ça a dû prouver le contraire. Je trouve rien de bon. Peut-être que je trouve un avantage pour elle d'avoir un enfant? Hé, grosse commande. Pas évident de coucher d'un bébé de neuf livres qui te sort par le... par le... Hein? Non, non, je t'ai dit, c'est pas vendeur comme concept. Parait que ça fait mal, des fois, ça... Des fois? Des fois? Hé, toi, chose, pense-y, accoucher d'un bébé de neuf livres par une petite sortie de même, là, c'est comme toi si t'essayais de piscine montre. Hé, une femme enceinte s'engraisse pis ça perd pas tout le temps son poids. Hé, des fois, ça prend des années, des fois, elle perd jamais. Hé, pis quand il y a lettre, là, ça fait mal. Hé, il vienne les mamelons gros comme décédés. Ah, 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 arrête ça, arrête ça, arrête ça. Il faudra peut-être adopter. Excellente idée sur l'adoption. Dis, t'as pas nuit blanche, pas de couche, tu peux l'adopter à six ans, elle va être prête déjà pour le Pee-wee 2A. Hé, non, non, hé, hé, ho, as-tu déjà vu une Chinoise sur un premier trio, toi? François, il est où? Ça fait une semaine qu'on l'a pas vue. Il est en cure. Cinq jours intensifs. Hein? Yo! Où ça? Trop pomme, hein? Mon Dieu! Il est allé foncer la queue de rajeunissement? Dodo, es-tu correct? Hé, full correct. Ta clinique, un petit peu de full épuisée, genre. Ta clinique? Mais va le retrouver, innocent. Hé, comme correct, man. Elle est juste comme épuisée de suivre son jeune fringant. Yo! Hé, yo, mon full fringant, je t'ai dit que la solution, c'était l'amour, pas de cul. Hé, yo, les abis de Saint-Eustace, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Faut-il expliquer, lui? Hé, le bonnet, va te retrouver, dodo, parce qu'en plus de te retrouver vieux, tu risques de te retrouver vieux garçon. Chill out, dude. Ah oui, t'es quittin! En tout cas, je sais pas ce qu'est passé, l'ancien François, mais il peut bien rester où c'est qu'il est. Moi, je garde de nouveau, mais tout nu. Non, non, c'est toujours le même, c'est juste que me suis rendu compte que ce qui me faisait souffrir, c'était pas l'âge ni le vieillissement. Hein? C'est quoi? Le millage? Non, la rouille. Oui, avec la routine, les mêmes horaires, toujours les mêmes habitudes, on vient qu'on rouille. T'avais pas l'air trop rouillé cette semaine. Ah, ça, c'est parce que j'avais une experte en entretien. Comme ça, on peut rester jeune toute une vie. C'est l'amour qui m'a guéri. Ça serait pas plus tôt parce que t'as aussi coupé la bière, les chips, puis que tu fais une heure d'entraînement par jour. Je vois pas le lien, là. Des fois, ça prend des alertes pour nous réveiller. En tout cas, nous, on sait qu'on retombera plus jamais dans la routine. Jamais, jamais. Ah, serait-il d'attaque pour un petit programme d'entretien? Oh, absolument. Tout de suite après la game canadien-Détroit. Bonsoir, c'est parce qu'on vient de dire qu'on tombera plus jamais dans la routine. C'est pas de la routine, canadien, je compte Détroit une fois par année. Non, non, là, là, t'es après de retomber dans tes vieilles habitudes. Chut, c'est le commentaire de Jacques Demers. Chut. Ben, c'est ça, Pépin. Va chercher ta pipe, l'op, ta chaise berçante, puis moi, je vais remplir ton formulaire pour le clip de l'âge d'or. Yes, c'est presque dans les vues. Tiens. C'est quoi? Je sais pas si ça prouve que je peux être un bon père, mais ça prouve que j'ai peut-être compris ce que c'est un bon père. Hein? C'est un régime d'épargne-tude de 5 000 piastres? Oui. Tu sais, j'ai compris qu'être parent, c'est pas juste aller se promener au parc, changer des couches, puis walker. C'est donner, c'est faire des sacrifices. Qu'est-ce que t'as sacrifié pour payer ça à notre futur enfant? Ma collection de cartes de hockey. T'as vendu ta collection de cartes de hockey? Winn Gretzky? Bobby Orr? Mario Lemieux? Guy Lafleur a cru? Non, non, non. Non, ça, j'ai pas été capable. Ça, j'ai pas été capable. T'as fait ça pour notre futur, peut-être, éventuel enfant? En fait, j'ai plus fait ça pour nous. C'est pas tellement d'avoir un enfant que je veux, c'est avoir une famille. Puis une famille, on va le décider ensemble quand on va. Je pense qu'on vient de faire un immense pas en avant, Alex. Oui. On va peut-être même être bientôt prêts à être parent. Oui. Tu la veux comment, ta famille? Nombreuse? Une famille. Combien? Ben, je sais pas. Un goaler, deux défenseurs, peut-être trois joueurs d'avant, peut-être un club éclat. Une patineuse artistique! Est-ce que j'ai ramassé? Une semaine! C'est des cheveux blonds, François. Oui, et puis? C'est sûrement pas les miens. C'est-tu vraiment ta vraie couleur de cheveux, ça? Anyway, je vais mettre la double ration de débouche, c'est tout. Combien on en met de ça d'habitude? Regarde sa bouteille, c'est écrit. Oui, c'est parce que l'étiquette a pas eu de l'humidité, c'est comme la misère à lire. François, allume, t'as du mal à digérer, tu perds tes cheveux, t'as besoin de lunettes, tu vieillis, mon amour. Je vieillis pas. Tu sauras que je suis aussi en forme que j'avais 20 ans. Si je vieillissais, je serais sûrement pas capable de faire ça. Cheque bien ça. Bon, OK, t'es encore flexible, mais tu devrais quand même prendre plus soin de ta santé et aller voir un optométriste. C'est correct, t'as prouvé ton point, relève-toi. Mais François, relève-toi, là. Pas capable! François, je te paye une bière. Ah non, 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 c'est pas bon pour mon estomac. OK, un café de bord. Non, non, pas deux de suite, je dormirai pas. OK, ben un verre d'eau pis une bière pour moi aussi. François, j'ai quelque chose à t'en... Hey, mon exclamation, tu travailles sur quoi, là? Tu travailles sur le site de Suzy Zucchini. Oui, mais c'est pas Frankie Doodle qui devrait faire ça? Oh, oui, je donne un petit coup de main. Mais vois-tu, j'aimerais mieux que Frankie Doodle le fasse tout seul. Quoi? Ben, parce que c'est un site pour enfants pis toi, tu n'as pas d'enfants. Oui, j'ai déjà travaillé sur un site d'écurie pis j'ai pas de cheval, non. Oui, mais c'est pas pareil. J'aimerais mieux que François le fasse tout seul. Pourquoi tu travailles pas sur le site des femmes, là, avec les chaises, là? Les jacasseuses, Non, 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 mais tu connais ça, toi, les femmes? Oui, pis c'était un site de ma tante, ça. Oui, alors je t'ai rendu, c'est juste ça que tu pognes ma tante. Jeune blonde, t'es au nez. Oui, mais ça veut rien dire, ça peut changer. Non, non, c'est très sérieux, notre affaire. Même que on parle d'avoir une famille, là. Ah, moins? Oui. Vous essayez de faire des enfants? Ben, pas encore, là, mais on... c'est bien bizarre, tu as vu ça? Michel Tremblay veut faire un opéra sur les lions pis les serins de la Rive-Sud. Ben bizarre, ça. Voyons, François, c'est Gérald Tremblay qui veut lancer l'opération train vers la Rive-Sud. C'est aussi bizarre. Tu manges du pain breu, maintenant? Oui, c'est mieux pour... Mais en fait, ça m'aide parce que des fois quand je vais, c'est... François, premier mot, deuxième syllabe? Ma régularité. C'est bon pour ma régularité. Ah, écoute donc, toi, problème de régularité, de la misère à lire le journal. T'as quel âge, déjà? Pas de misère à lire le journal. C'est juste que depuis qu'ils ont changé de caractère, ma misère m'habituer. Ils ont pas changé de caractère, François. Ah non? Ben, il devrait. Je pense que toi, tu devrais aller consulter un optométriste. Wow, je te vois venir, là. Tu penses que j'ai pas fait une lunette? Non, non, non. Je voudrais pas voir d'optométriste, certain. Ben, dans ce cas-là, tu devrais aller voir un chirurgien pour te faire allonger le bras. ça me permet de créer vraiment une relation hyper serrée, des liens très, très, très serrés. Je te dis, je connais tous les noms de ses amis par cœur. Ah oui? Oui, même, tu parles de petits noms, même. Le grand, le gros, le lettre, le roux. Oui, je sais que je te l'avais premier, mais j'ai un contre-temps. Alex? Attends, bouge pas, je vais lui demander. Alex? Oui, mon amour. Est-ce que ça te dérangerait de garder le fils de ma chum? Ben, pas du tout, vous voyez non. Ben, ça a l'air de marcher, oui. OK, bye. À tantôt. Hey! T'es sûre que ça te dérange pas? Ben, pas en tout. Quelle âge qu'il a? 8 ans. Oh, ça va être le fun. Non, ça va pas être le fun. C'est le souper, les devoirs, 8 heures de dos. Puis ma chum vient chercher à 11 heures. Pas de problème. T'es sûre? Ben oui, ben oui, pour que tu me prends? Je sais pas, je suis un petit peu inquiète. Ben, La dernière fois que je t'ai demandé de prendre soin de quelque chose, ça a comme mal tourné. Je dois pas toujours me ramener cette histoire-là. C'était une fougère. Justement. Si t'es pas capable de prendre soin d'une plante, ça va être quoi avec un enfant de 8 ans? Ah ben, c'est complètement différent. À moins qu'il soit légume. Darian, là, je suis bien écoeuré de ramasser des cheveux dans le drain de la douche. C'est dégueulasse. On a trouvé le nom. Ah oui? Comment est-ce qu'il va s'appeler? Ben, c'est un gars, il va s'appeler Glenn. Glenn. Comme les glenouilles. Ici, c'était une fille. Une fille, ben, le féminin de Glenn, là, Guylaine. Guylaine d'acier. Oh! Méchante soirée hier soir, mon Frankie Boy. On a fait craquer le matelas. Non, non, c'est parce qu'un matin, je joue au hockey avec Simon, là, pis, il joue dur, le petit. Ah oui. Allez, dis aussi, il devrait pas jouer pour le contact avec... Ah oui, oui, oui. Faut jouer pour le contact, on a joué au hockey sur table. Mais ça te venait pas qu'il était aussi loin, le bouton de l'allier de l'ouest. J'étais en vie de pouvoir jouer au hockey comme ça avec ton gars, là. Ah, t'aurais pas dit ça hier quand je perdais 8 à 2? 8 à 2? J'espère que tu vas remonter. Ah oui. T'es tellement comme un enfant peut être déconcentré quand tu lui dis qu'il aura pas eu le jouet qu'il veut à sa fête s'il aurait pas fait chier son père. Tu dois passer des belles journées avec lui, hein? Ah, mais on joue dehors au moins deux fois par semaine. Lui, lundi vendredi, moi, le mardi mercredi. Ah oui? Non, non, je suis ta niaise. On a vraiment à entrer pour vous ensemble. On n'a plus d'âge quand on joue. Tu regrettes pas des fois d'en avoir juste un? Ah, pas pas à tout. Le fait d'en avoir juste... Ah ben, c'est bien bizarre. Tu as vu ça? Michel Tremblay peut faire un opéra sur les lions pis les serins de la Rive-Sud. Bien bizarre, ça. Voyons, François. C'est Gérald Tremblay qui veut lancer l'opération train vers la Rive-Sud. C'est aussi bizarre. Tu manges du pain-brun, maintenant? Euh, oui, c'est mieux pour... En fait, ça m'aide parce que, bien, des fois, quand je vais, c'est... François, premier mot, deuxième syllabe... Ma régularité. C'est bon pour ma régularité. Ah! Ecoute donc, toi, problème de régularité, de la misère à lire le journal. T'as quel âge, déjà? Pas de misère à lire le journal. C'est juste que, depuis qu'on a changé de caractère, vous allez m'habituer, là. Ils n'ont pas changé de caractère, François. Ah non? Ben, ils devraient. Je pense que, toi, tu devrais aller consulter un optométriste. Oh! Je te vois venir, là. Tu penses que j'ai pas une lunette? Non, non, non. Je voudrais pas voir d'optométriste, certain. Ben, dans ce cas-là, tu devrais aller voir un chirurgien pour te faire allonger le bras. Oh! Bon, mein Exclamation. Tu travailles où je travaille? Tu travailles sur le site de Suzy Zucchini. Oui, mais c'est pas Frankie Doodle qui devrait faire ça? Oh, oui, mais je donne un petit coup de main. Mais vois-tu, j'aimerais mieux que Frankie Doodle le fasse tout seul. Quoi? Bien, parce que c'est un site pour enfants. Puis toi, tu n'as pas d'enfants. Oui, mais j'ai déjà travaillé sur un site d'écurie, puis j'ai pas de cheval, non. Oui, mais c'est pas pareil. J'aimerais mieux que François le fasse tout seul. Pourquoi tu travailles pas sur le site des femmes, là, avec les chaises, là? Les jacasseuses, là? Non, 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 non. Oui, mais tu connais ça, toi, des femmes? Oui, mais c'est un site de ma tante, ça. Oui, mais alors je t'ai rendu. C'est juste ça que tu pognes les ma tantes. Jeune blonde, Tony. Oui, mais ça veut rien dire. Ça peut changer. Non, 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 non. C'est très sérieux, notre affaire. Même qu'on parle d'avoir une famille, là. Moi? J'ai essayé de faire des enfants? Ben, pas encore, là, mais on a trouvé les noms. Ah, oui? Comment est-ce qu'il va s'appeler? Je te connais, Alex. Tu veux un enfant pour jouer au hockey avec, puis l'amener à Disney World. C'est pas juste ça, un enfant, là. Je comprends pas. Tout à l'heure, je t'ai annoncé que j'étais père, là. T'étais super content, là. Tu sais que j'étais super con. T'as essayé de me décourager de l'être, tu sais quoi, là. Ben là, tu m'annonces ça, je suis posé de répondre quoi, là. T'avais fini, Cabochon? Non, non. Ton chum t'annonce qu'il va avoir un enfant qui va être père. T'es content pour lui, là. T'es content. Tu serais pas content que j'aie un enfant avec Gaël? Pour Gaël, oui. Toi, moins. L'enfant, pas sûr. Moins, pas en tout. Tu viens faire là-dedans, toi. Ben là, c'est déjà assez difficile de séduire une game de hockey, toi pis moi. Déjà avec deux blondes pis un enfant. Réveillez un enfant de plus, on va regarder une game par année. Chanceux comme on est, on va être Canadiens Panthers. Voyons-toi, Alex. On est trop vieux, on va avoir des pépis, là. Ben justement, c'est ma dernière chance. Merci pour tes recommandations, là. Ma décision est prise. Je vais avoir un enfant avec Gaël. Ah, mais je t'invertis, hein. Je garde pas les soirs qui ont du hockey. Pis j'ai le câble, hein. Ça faisait pas mal tous les soirs. Gaël, j'ai pris une décision importante. T'as décidé d'abandonner ton rêve de devenir coach canadien. Ben non, ben non. Je viens de leur envoyer un CV, là. C'est une décision qui nous concerne tous les deux. Ah, vas-y. Gaël, on va avoir un enfant. Je suis pas sûre de te suivre, Alex. Comment toi, tu peux savoir que moi, je vais avoir un enfant? Ben, on va l'avoir ensemble. C'est-à-dire, au moins, on va le faire ensemble. Ok. Donc, toi, tu décides que moi, je vais avoir un enfant. Euh, ben... Et qu'est-ce qui te dit que je veux un enfant? Ben, t'es une fille. Ah. Et toutes les filles, on est faites pour avoir des enfants. Ben, je veux dire, t'habites-tu toutes les filles veulent avoir un enfant? C'est les gars qui brandent dans le manche. Donc, si je comprends bien, tu me fais l'immense honneur de me faire un enfant. Ben, écoute, Gaël, si t'en veux pas d'enfants, là, je veux dire, dis-les. Non, non, pas du tout. J'en veux des enfants. Des fois, c'est dur à suivre, mais toi, je pense que tu bats des records. Non, je veux des enfants, mais pas tout de suite. Pas de toi. Pas de moi. Ben, je veux dire, pas de toi tout de suite. Tu m'as l'air pas prêt. Ah, ben non, ben non, je suis prêt. Hé, avoir un enfant, c'est pas juste aller jouer au hockey avec, là. Hé, je sais, là, t'as arrêté avec ça, là. Pis as-tu vu le prix des patins, de toute façon? Gaël, je suis prêt. Je suis même prêt, prêt, là, 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 à ce soir, si tu veux. Pis je peux plus attendre. J'ai 40 ans. Pas les miens. C'est-tu vraiment ta vraie couleur de cheveux, ça? Anyway, je vais mettre la double ration de débouche, là, c'est tout. Combien on en met, là, de ça, d'habitude? Regarde sa bouteille. C'est écrit. Ouais, c'est parce que l'étiquette n'a pas eu une humidité, là. C'est comme... c'est de la misère à lire, là. François, allume. T'as du mal à digérer, tu perds tes cheveux, t'as besoin de lunettes. Tu vieillis, mon amour. Je vieillis pas. Tu sauras que je suis aussi en forme que j'avais 20 ans. Si je vieillissais, là, je serais sûrement pas capable de faire ça. Check bien ça. Bon, OK, t'es encore flexible. Mais tu devrais quand même prendre plus soin de ta santé pis aller voir un optométriste. C'est correct, là, t'as prouvé ton point. Relève-toi. Mais François, relève-toi, là. Pas capable! François, je te fais une bière. Ah, non, 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 c'est pas bon pour mon estomac. OK, un café, là, bon? Non, 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 pas deux de suite, là, je dormirai pas. OK, bien, un verre d'eau pis une bière pour moi aussi. François, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais être papa. Hé, bravo, félicitations! Hé, je suis content pour toi. Wow, ton père! Hé, vous avez entendu ça? Mon chum va être père! Hé, j'ai... Je vais pas la tourner! Shooter! Hé, c'est pour quand? Aucune idée. Ah, mais Gaël est enceinte depuis combien de semaines, là? Gaël... Ben, Gaël, la mère, là? Oui, 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 c'est sûr, oui, Gaël, oui. Elle est enceinte depuis combien de semaines? Ah, non, Gaël est pas enceinte. Pas encore. Tu viens de m'annoncer que tu vas être père, là? Ah, non, ben, on va se mettre là-dessus à partir d'asseoir. Ben, non, laisse faire. Ben, la tournée est annulée, là. Désolé. C'est quoi, là, tu me fais payer une tournée parce que tu m'annonces qu'à soir, vous allez vous essayer. C'est quoi qui te pognent, d'un coup, là? Hier, j'ai gardé le petit de la chum de Gaël pis, je sais pas, j'ai tellement trépé que je me suis dit, ça m'en prend un. Ça m'en prend un? Comme si t'as un Nintendo. Mais non, mais... Quand je me suis venu avec, là, j'ai eu comme un choc. Moi, je me suis dit, j'en veux un, 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 j'en veux quelqu'un à qui je pourrais transmettre tout ce que j'ai appris dans ma vie. Ce sera pas bebelon. Allez, ça va être un enfant, là, chez vous, c'est pas comme de la visite, là, hein? Une fois que c'est rentré dans la maison, ça repart pas, là. Pas avant 18 ans, ou même des fois 30. C'est pas de me décourager, je sais que c'est pas si pire que ça. Ben, c'est un gars, il va s'appeler Glenn. Glenn. Comme les glenouilles. Pis ici, c'était une fille. C'est une fille, ben, le féminin de Glenn, là, Guylaine. Guylaine d'acier. Oh! Méchante soirée hier soir, mon Frankie Boy. On a fait craquer le matelas. Non, non, c'est parce qu'un matin, je joue au hockey avec Simon, là, pis, il joue dur, le petit. Ah, ouais. Allez, dis aussi, il devrait pas jouer pour le contact avec... Ah, oui, 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 oui. Faut jouer pour le contact, on a joué au hockey sur table. Mais ça te venait pas qu'il était aussi loin, le bouton de l'allier droit, là. Je t'ai envie de pouvoir jouer au hockey comme ça avec ton gars, là. Ah, t'aurais pas dit ça hier, quand je parlais 8 à 2? 8 à 2? J'espère que tu l'as remonté. Ah, oui. T'es tellement comme un enfant peut être déconcentré quand tu lui dis qu'il aura pas le jouet qui veut à sa fête s'il aurait pas te faire chier son père. Tu dois passer des belles journées avec lui, hein? Ah, mais on joue dehors au moins deux fois par semaine. Lui, le lundi vendredi, moi, le mardi, mercredi. Ah, oui? Non, je suis ta niaise. On a vraiment entré pour vous, ensemble. On n'a plus d'âge quand on joue. Tu regrettes pas des fois d'en avoir juste un, là? Ah, pas à toute. Le fait d'en avoir juste un, là, ça me permet de créer vraiment une relation, là, hyper serrée, des liens très, 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 très serrés. Je te dis, je connais tous les noms de ses amis, par cœur. Ah, oui? Oui, même, tu parles de petits noms, même. Le grand, le gros, le lettre, le roux. Oui, je sais que je te l'avais premier, mais j'ai un contre-temps. Alex? Attends, bouge pas, je vais lui demander. Alex? Oui, mon amour? Est-ce que ça te dérangerait de garder le fils de ma chum? Ben, pas du tout, vous voyez, non? Ben, ça a l'air de marcher, oui. OK, bye. À tantôt. Hey! T'es sûre que ça te dérange pas? Ben, pas en tout. Quel âge qu'il y a? Huit ans. Oh, ça, ça va être le fun. Non, 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 ça va pas être le fun. C'est le souper, les devoirs, huit heures de dos. Puis ma chum vient chercher à 11 heures. Pas de problème. T'es sûre? Ben oui, ben oui. Pourquoi tu me prends? Je sais pas, je suis un petit peu inquiète. Ben, pourquoi? La dernière fois que je t'ai demandé de prendre soin de quelque chose, ça a comme mal tourné. Je dois pas toujours me ramener cette histoire-là. C'était une fougère. Justement. Si t'es pas capable de prendre soin d'une plante, ça va être quoi avec un enfant d'huit ans? Oh, ben, c'est complètement différent. À moins qu'il soit un légume. Dariane, là, 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 je suis bien écoeuré de ramasser des cheveux dans le drain de la douche, là. C'est dégueulasse. T'es ce que j'ai ramassé à une semaine? C'est des cheveux blonds, François. Oui, pis? C'est sûrement. Je suis pas convaincue. OK, tu veux que je te prouve que je suis capable d'avoir un enfant? Je suis ouverte. OK, ben, je vais te le prouver que je suis capable. Comment tu vas faire ça? Je le sais pas. Hé, boy, une belle petite veste? T'as-tu hérité du garde-robe de Fernand Gignac? Toi, ton chandail, c'est le prix où au village du Supernoël? Hé! Hé, la veste, parce qu'il fait frais au bureau. Hé, euh... Lis-donc ça pour voir. Ah, laisse faire, j'ai une graine dans l'oeil. Oh! De Gugou Samine! T'as de Gugou Samine! Ben oui, ils m'ont donné un échantillon à la pharmacie. Bon, là, je le sais, on dirait que j'ai pris un coup de vieux. T'as pas pris un coup de vieux? T'as pris un coup de foot de vieux? T'es passé de 38 à 78. Ça n'a pas de bon sens. Hé, t'es aveuille de te magasiner les pré-arrangements funéraires? Tu vas t'arrêter un haut de ce mobile pur chapeau pour conduire. Ouip, 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 niip, ouip. Allez, t'es rouge, allez, t'es rouge. Il y a du papil dans la place. Ah ouais, moi, t'es vieux? Je t'amène en cure. Lâche-moi, là. Il n'y a pas de remède pour l'usure du corps, bon. Ben non, t'es pas vieux dans ton corps, t'es vieux dans ton coeur. Quand t'es jeune dans ton coeur, t'es jeune partout. Ça commence avec l'essentiel. C'est quoi, l'essentiel? L'amour. Je love. L'amour? Oui, monsieur, comme d'enfer, l'amour. Combien de fois tu fais l'amour avec Dodo? Ça se demande pas, ça. Oui, ça se demande. Je viens de te le demander. C'est intime, ça. C'est-tu moins qu'une fois par jour? Mais, sans que c'est moins qu'une fois par jour. Oh, boy, c'est pire que je pensais. C'est déjà commencé. Rappelle-toi comment c'était avec Dodo au début. C'est sûr que en un bon vieux temps, on faisait ça. Ah oui, hein? Sept, huit fois par jour, sans la buse achècheuse dans de la vaisselle. Rassure-toi, là, regarde, Jojo et moi, on s'est calmés aussi, là. Non, mais regarde, moi, là, je porte pas de lunettes, je mange pas de glycosamine, je commence pas mes phrases par dedans à mon temps, les jeunes d'aujourd'hui. Non, monsieur, je suis talkshake. OK, puis c'est quoi ton secret? Je te l'ai dit, c'est l'amour de l'œuvre. Là, il faut que t'ailles faire l'amour avec Dodo pendant une heure. Une heure? Oui, mais... Ah, moins des frais, t'es en réhabitation, hein? Une demi-heure, sans arrêt. OK, une demi-heure, ça, je suis capable. Une demi-heure, OK, euh, gantais-je pas ça, là? Tuit, là, go, go, go! Non, non! Oui, tuit, ouais! OK, go, go! Ouais, j'ai vraiment besoin de la vie d'une femme là-dessus.